Vous voyez, vous qui écoutez ce message sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, laissez-moi leur parler avec vous. Le psaume 82 déclare alors que Dieu est au milieu des dieux. Dieu se tient dans l'Assemblée Divine, il juge au milieu des dieux. Donc Dieu, il n'y en a qu'un, mais quand nous avons l'onction de Dieu, c'est comme si nous étions des dieux. Là, il juge parce que nous sommes en train de déterminer, nous donnons l'ordre. Où que vous soyez alors, si vous avez l'audace de croire en Dieu et réprimander le mal avec autorité, vous pouvez être sûr que Dieu alors est en train d'y opérer. Jésus a dit, là dans Jean 10, 34, les Juifs étaient en train d'accuser Jésus de les faire penser qu'il était Dieu, parce qu'ils racontaient qu'il était le Fils de Dieu. Il faisait autant que le Père. Et nous aussi, nous pouvons faire comme le Père quand nous sentons l'onction. Alors, pour faire l'œuvre, il dit ici, Jean 10, 34, Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi ? Moi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Oh, vous ne savez pas le pouvoir alors que vous avez, au moment où l'onction vient alors sur vous, si vous réprimandez alors le mal en y croyant, même la montagne sort de devant vous et se plante au milieu de la mer. Voyez cette personne qui a été bénie. Ça fait trois mois que j'ai le virus de chez Coconia. J'ai été hospitalisée trois fois, hospitalisée, j'allais mal. Je restais sans manger, vraiment sans manger. À présent, je suis guérie, au nom de Jésus. Qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire ? Je ne pouvais même pas lever la main à la bouche, ni lever mon bras, et à présent, je me sens vraiment bien. Levez les deux bras comme ça maintenant. Hé Jésus, on applaudit Jésus. À présent, je veux prier avec vous. « Père, je prie pour toutes ces personnes, où qu'elles soient alors en priant maintenant avec moi, et je réprimande alors tout le mal qui est dans leur vie, et j'ordonne qu'ils sortent. Sors de la maladie, sors infirmité, au nom de Jésus ! » Et vous dites maintenant « Amen ».